Chers amis, bonjour. Nous voici au mercredi de la quatrième semaine de Pâques. Nous méditons l'extrait de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 12, versets 44 à 50. Fidèles envoyés du Père Jésus nous révèle qu'il est le fidèle envoyé du Père et la lumière. Croire en Lui, c'est croire au Père dans la lumière de la foi. En revanche, ne pas croire en Lui, c'est s'exposer au jugement de la parole, le Verbe divin, qu'il annonce pour le salut du genre humain. Ses paroles sont source de vie éternelle en Dieu le Père. Malgré le témoignage des prophètes, les miracles éclatants et incontestables de sa divinité, sa propre prédication et sa présence au milieu de certains juifs persévèrent dans l'incrédulité, l'enducissement et la timidité. Ne sommes pas différents d'eux, puisque nous ne sommes pas parfois ni chauds ni froid. Or, comme l'affirme Martin Luther King, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de conviction, non de conformisme. Le Christ, par amour et son humilité, est venu abolir les barrières sociales, culturelles, religieuses, pour nous ouvrir au respect de la personne et de l'altérité de l'autre dans sa différence fondamentale. Dans un monde divisé, à cause de la complicité avec le mal et les forces des ténèbres qui créent des situations familiales, socio-économiques, complexes, problématiques, désorientées et bouleversantes, notre mission est difficile. Comment être avec Jésus, lumière du monde et celle de la terre ? C'est grâce à la lumière de la parole de foi, de charité et d'espérance, concrétisées par les œuvres de miséricorde que nous pourrons apporter l'unité, la paix, la justice et la joie à tant d'hommes et de femmes désespérés et abandonnés. Car la lumière pascale a chassé ces ténèbres pour renouveler notre liberté et notre dignité d'enfant de Dieu. Aux écloirs et témoignés de cette foi contre vents et marées expriment notre responsabilité d'annoncer la joie de l'Évangile du salut. Contemplons sans cesse le visage du Fils en communion avec le Père pour que nos cœurs illuminés par l'Esprit Saint puissent sans cesse crier « Abba, Père » et que Dieu lui-même nous prenne en grâce et nous bénisse. Amen. Alléluia. Abba, Père